Shalom, bien-aimé de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi n'exclut pas la persévérance. Prier avec foi n'exclut pas la patience. Bien-aimé sûrement, tu as prié ou tu pries pour une intention particulière. Tu crains le Seigneur. Tu as fait toutes sortes de prières, de supplications. Mais tu te rends compte que malgré cela, tu n'as toujours pas trouvé solution à ton problème. Laisse-moi te dire que cela ne veut pas dire que le Seigneur ne t'écoute pas. Vous savez, il y a des moments où on prie et l'on reçoit la réponse à nos prières instantanément. C'est possible. Il y a des moments où l'on prie et on reçoit la réponse à nos prières peut-être quelques jours ou quelques mois. Mais il y a des temps où le Seigneur nous demande d'attendre. Ce n'est pas facile. Parce que pour nous, quand on prie pour cette chose, on croit de tout cœur qu'on a besoin de cette chose. Et c'est vrai, tu as besoin de cette chose. Tu as besoin de trouver solution à ce problème. Mais le Seigneur te demande d'attendre. Bien-aimé, prends courage. Ce n'est pas facile. Prends courage. Et reste patient. Persévère. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Dieu n'a jamais été en retard. Dieu n'est jamais en retard. Je prie de tout mon cœur que le Saint-Esprit de Dieu, que le Consolateur, garde toujours ton cœur en paix jusqu'au temps que Dieu a prévu pour te donner cette chose. Que ton cœur soit toujours en paix. Que ton cœur soit toujours en joie. Que Dieu vous bénisse.